Bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être présents pour l'inauguration de ce nouvel hémicycle de Nîmes Métropole. La collectivité a souhaité, pour rendre un peu plus solennel cet événement, mais aussi lui donner un sens, inviter aujourd'hui différents intervenants. Jean-François Césarini, député de Vaucluse, va nous rejoindre. Il y a également avec nous Laurent Daveuzy, qui est économiste. Aurélien Colson, qui est professeur à l'ESSEC, mais qui vit à Rodillon... à Redescent, pardon. Redescent, où il était élu. Voilà. Bon, Rodillon, Redescent. Oui, c'est pas loin. Nîmes, c'est dans la banlieue de Rodillon, il me semble. Il me semble. Et Jean-Christophe Fromantin, qui est donc le maire de Neuilly et auteur d'un livre, ce qu'il nous dédicacera par ailleurs tout à l'heure. Et avec eux, nous parlerons des territoires intermédiaires comme nouveau modèle d'attractivité. Yvan Lachaud, c'est vous qui avez voulu développer ce thème. Il vous revient d'ouvrir la séance, s'il vous plaît. Merci. Bien, écoutez, on aurait pu tout à fait démarrer par une inauguration classique. On a souhaité pouvoir profiter d'un temps particulier pour échanger avec celles et ceux, vous êtes ici, sur un sujet important qui est l'attractivité de nos territoires et puis ces territoires intermédiaires d'où nous sommes. Alors, je voudrais remercier un grand nombre de personnes, mais si je commence, je vais en oublier, mais tous les élus qui sont ici présents. Je voudrais remercier le président du Grand Avignon, nouvellement élu. Je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, il est là. Merci. Je voudrais remercier Fabrice Verdier, qui représente la région. Je voudrais remercier le président de la Chambre de commerce. Je voudrais remercier le président de l'université. Je voudrais remercier le président de la Chambre des métiers, excusez l'ordre, qui n'est pas protocolaire. Et puis, je voudrais tous vous remercier. Et puis, s'il y en a un que j'ai oublié de citer, vous voudrez bien m'excuser. Je ne veux pas faire du protocole pendant un long moment. Je veux simplement dire que Nîmes, métropole située entre, presque à PACA, vous savez qu'il y a une grande discussion pour qu'on rejoigne PACA. Donc, en Occitanie, deux très grandes métropoles, Toulouse et Montpellier. Et puis, sur PACA, Marseille. Et nous avons la chance d'avoir un territoire avec une très très grande qualité de vie que tout le monde nous reconnaît. Ce n'est pas ceux qui viennent du centre de la France qui vont me démentir, n'est-ce pas, mon cher voisin parisien. Nous avons la chance d'avoir un territoire extraordinaire, entouré de terres agricoles, à dimension humaine. Et la difficulté de notre territoire, sachant que nous ne voulons pas devenir une très grande métropole, c'est de pouvoir en même temps conjuguer cette qualité de vie que nous voulons garder, que nous voulons protéger. Et ce n'est pas les maires de l'agglomération ici présents, souvent maires de communes rurales, qui me démentiront. Et en même temps, obligés que nous sommes, et dans la volonté que nous avons, de développer l'économie, de développer l'enseignement supérieur à la recherche, de façon à faire en sorte que celles et ceux qui ont envie de vivre et de travailler sur le territoire, le puissent. Et pour y arriver, on le sait très bien, aujourd'hui il y a des jeunes qui sont obligés de partir, pour aller se former ailleurs, souvent vivre dans des petits appartements, dans des grandes métropoles où ils ont une heure ou deux heures de déplacement, alors qu'ici ils peuvent jouir d'une qualité de vie qu'ils n'auraient pas ailleurs. Ça veut dire qu'il faut s'équiper. Ça veut dire qu'il faut qu'on investisse beaucoup dans le développement économique et dans la formation. Et c'est ce que nous essayons de faire. Je parle devant les prisons d'universités par exemple, avec qui on travaille en permanence, ou les chambres de commerce, ou d'artisanat sur l'alternance. Voilà, donc ce sujet-là, il est important, il nous intéresse. C'est notre engagement intrinsèque de tous les jours. Et je veux remercier notre collègue maire de Neuilly, ancien parlementaire, auteur d'un livre remarquable, c'est, je crois que le titre c'est Travailler où nous voulons vivre. Ça nous intéresse, merci d'être venu parmi nous aujourd'hui. Je connais ton engagement depuis longtemps, donc c'est sympa. Je sais que tu as déjà animé des colloques comme celui-ci, notamment chez mon ami Vigier. Donc merci d'être là. Nous allons accueillir Jean-François Césarini, qui va arriver dans un petit moment, député du Vaucluse, qui a été le rapporteur d'un travail parlementaire important sur la préparation de la décentralisation et de nouvelles lois sur l'aide au territoire. Il va nous rejoindre. Laurent Davesi, titulaire d'une chaire sur le développement économique, c'est ça, au CNAM. Et nous travaillons beaucoup avec le CNAM ici d'ailleurs. Voilà. Et puis le local de l'étape, Aurélien Colson. Alors, adjoint au maire, je ne vais pas me planter, ce n'est pas de rôdien, c'est de rôdécent. Mais Aurélien, qui est professeur de sciences po à l'ESSEC, nous aide au quotidien sur, justement, et le développement d'enseignement supérieur, mais aussi sur une analyse précise des DSP, c'est la délégation de services publics, et je voulais l'en remercier. Voilà, je ne vais pas être plus long, mais merci à vous quatre d'être ici aujourd'hui. Merci à Guillaume d'animer ce colloque. Et il sera suivi ensuite par une inauguration officielle, puisque M. le préfet nous rejoindra. Mais je pense que vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. En tout cas, c'est bien, je pense, de passer à peu près une heure, une heure et demie, de réflexion sur ce sujet-là, qui nous anime au quotidien. Merci beaucoup. Bien, merci Yvan Lachaud pour ces propos introductifs. On va commencer avec vous, Jean-Christophe Fromentin, si vous le voulez bien. Juste un mot avant de débuter. Yvan Lachaud le disait. On va essayer de faire en sorte que cette rencontre soit la plus interactive possible. Alors, après quelques propos des uns et des autres, je vous proposerai de poser des questions que vous souhaitez poser à nos invités. N'hésitez pas, un micro circulera dans les allées. Jean-Christophe Fromentin, vous êtes auteur d'un livre « Travailler où nous voulons vivre vers une géographie du progrès ». Au fond, on a toujours aspiré à cela. Qu'est-ce qui nous empêchait de le faire avant, si tant est que nous en étions empêchés auparavant, s'il vous plaît ? Merci. Je suis ravi de vous retrouver à Nîmes. Effectivement, j'ai travaillé sur ce livre depuis plusieurs années, en parallèle d'une expérience passionnante que j'ai menée depuis 2010, qui est la préparation d'une exposition universelle. Les expos universelles, vous le savez, c'était des moments où on remettait en cause le progrès, on s'interrogeait sur le progrès et on se disait qu'est-ce que le progrès eut égard à toute une série d'évolutions techniques, technologiques, d'inventions, etc. Et en fin de compte, j'ai eu envie de me poser la question, est-ce que ces grandes métropoles, ces hyper métropoles de plusieurs millions d'habitants, dont on dit qu'elles seront probablement les lieux de vie de la majorité des habitants de la planète dans les années à venir, est-ce que ces métropoles, elles incarnent le progrès ? Est-ce qu'elles constituent pour nous un progrès ? Est-ce que c'est un progrès d'aller vivre dans des villes de 5, 10, 15, 20 millions d'habitants ? On dit même qu'une conurbation entre Lagos et Dakar en 2100 fera un milliard d'habitants. Et donc, est-ce que vivre dans ces hyper concentrations urbaines, c'est une opportunité, c'est une chance ? Est-ce que c'est une fatalité ? Est-ce que c'est un problème ? Est-ce que c'est un risque ? Est-ce que c'est une forme de régression ? Et en même temps, je me posais la question de, finalement, la pertinence de cette concentration urbaine, alors qu'on convient tous que les technologies, ce sont des systèmes de réseau. Et donc, comment finalement, pourquoi faire cohabiter de la concentration, de l'hyperconcentration urbaine, alors que le vrai challenge des technologies, c'est de nous permettre d'avoir accès à toute une série de services, quel que soit l'endroit où on vit. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, mais finalement, est-ce que la question n'est pas de s'interroger sur cette liberté, demain, de pouvoir travailler là où on veut vivre, de pouvoir vivre là où on a envie de vivre, et à regarder avec beaucoup d'émerveillement la diversité culturelle, la diversité paysagère, la diversité d'un pays comme le nôtre, mais c'est valable également pour le monde entier, de se dire, mais finalement, est-ce que ce n'est pas le moment de casser un peu cette logique du tout métropole, de l'avenir dans l'hyperconcentration urbaine, et de travailler là où on veut vivre, et de mettre les technologies au défi de nous permettre de le faire, plutôt que de les subir en ayant cette combinaison entre la métropolisation et la digitalisation, dont je reprendra sans doute tout à l'heure, dont, d'après mon livre, d'après les travaux et les recherches que j'ai faites, et le tour du monde que j'ai fait pour vérifier tout ça, ne m'a pas convaincu sur le progrès, ni le progrès économique, ni le progrès social, ni le progrès environnemental. Merci, on le redéveloppera. Auréien Colson, vous êtes l'illustration, vous, de cette opportunité, dont parle Jean-Christophe Frommantin à l'instant. Vous êtes délocalisé alors que votre siège social est à Paris, donc pour habiter, redescend. Ma petite histoire personnelle n'intéresse personne, si ce n'est qu'elle offre une illustration d'un trait sociologique plus important. Je lisais pour préparer un petit peu cette rencontre, et merci de l'invitation. Le 28 août 2018, une grande enquête a été menée par Cadre Emploi sur les espérances, les manières de travailler des cadres à Paris et dans la région parisienne. Et le résultat est absolument sidérant, puisque cette enquête menée auprès d'un échantillon assez important, de 1 800 cadres à Paris, montre que 84% des cadres à Paris et en région parisienne voudraient vivre et travailler ailleurs. Ce n'est pas 10%, ce n'est pas 30%, c'est 84%. C'est absolument monstrueux. Et quand on regarde dans les précisions, les facteurs qui expliquent ce souhait de se réenraciner ailleurs, c'est d'abord le coût de la vie, d'abord à cause du logement. Le prix moyen du mètre carré à Paris est en train de dépasser les 10 000 euros le mètre carré. C'est-à-dire que si vous voulez vous loger avec votre famille dans un appartement de 100 mètres carrés, et si vous souhaitez être propriétaire, il faut mettre sur la table 1 million d'euros. Bon, ça c'est le souci pour 77% d'entre eux. Pour à peu près 65% d'entre eux, le deuxième souci, c'est la pollution. Alors pas forcément la pollution réelle, parce qu'en fait elle a tendance à stabiliser, voire à diminuer un petit peu, mais la pollution perçue. Les gens sont de plus en plus sensibles à cet enjeu-là. Et puis ensuite, le défaut de transport. On passe des heures entières dans les transports. Donc moi j'ai fait partie de ces gens qui à un moment se disent, j'ai envie de vivre ailleurs avec ma femme, mon épouse, les enfants, ce qui implique d'avoir un emploi pour le conjoint. Et alors j'ai de la chance, une partie de mon travail est un travail intellectuel qui peut se faire d'à peu près n'importe où. Et je dirai, tout à l'heure on reviendra, quels sont les facteurs très concrets qui font que c'est possible de travailler ailleurs que sur son site principal de travail. Mais je trouve aussi que ma spécialité étant la négociation, je suis amené à circuler beaucoup. L'an dernier, en 2018, je me suis rendu dans 19 pays, depuis la Corée du Sud, le Tchad, le Kenya, l'Inde, le Danemark. Et bien il est parfaitement possible d'organiser sa mobilité depuis redescendre dans l'agglomération de Nîmes. Merci Aurélien Colson. On reviendra plus en détail sur votre expérience tout à l'heure. Laurent Davézy, vous ne partagez peut-être pas tout à fait l'analyse de Jean-Christophe Romantin puisque vous êtes un de ceux qui sont à l'origine du Grand Paris. Et donc vous dites aussi que le modèle métropolitain est lui en fait à peine naissant et qu'il n'est pas question qu'il meure dans l'œuf immédiatement. Oui, je ne suis pas un chantre de la métropole. J'entends tout à fait ce qu'on vient de dire. Il n'y a pas que des opinions, il y a des faits. Quand on dit 84% des cadres parisiens, franciliens, souhaiteraient partir vivre à la campagne, ce n'est pas une opinion. C'est un fait. On peut discuter sur l'âge, on peut dire le chant. Donc c'est vrai qu'il y a un métropole. Le problème, c'est que les gens sont quand même largement captifs. Pourquoi ? On est à peu près 100% de ne pas vouloir mourir non plus et pourtant... Oui, c'est ça, oui. Non, un phénomène tout à fait étonnant qu'on voit très clairement depuis une trentaine d'années, c'est Paul Krugman, le prix de l'économie, qu'il l'a vraiment signalé, qui est qu'en fait, aujourd'hui, pour que le marché fonctionne, il faut qu'il soit gros, qu'il y ait beaucoup d'offres et de demandes. Que ces offres et de demandes soient accessibles, donc ça veut dire une densité et une vitesse moyenne des transports. Et donc c'est... Alors je ne fais pas un cours, c'est mon cours à l'université, mais la pierre philosophale, aujourd'hui, du développement économique, et ce n'est pas un truc qui est décidé par un gosse-plan dans des ministères. C'est comme ça que ça fonctionne spontanément. C'est les trois S en anglais, c'est size, sprawl, speed. La taille, l'étalement, la densité et la vitesse. Soit dit en passant, le secret du succès des villes est dans les mains des élus locaux. Parce que tout ça, c'est le SCOT, c'est le PLU, c'est les politiques de transport, c'est... Donc c'est assez drôle. Alors, le marché fonctionne mieux quand, effectivement, on a des politiques urbaines permettant de développer ces trois, les fameux trois S. Et quand on regarde, c'est tragique, parce qu'on se dit, bon, il n'y a pas de raison, on pourrait très bien imaginer que ça marche quand même. Et moi, je me suis fait beaucoup, beaucoup, beaucoup maltraiter par beaucoup de collègues qui ont dit que j'étais un chantre de la métropole et tout. Pas du tout, je m'en fous, je n'aime pas la métropole, j'adore vivre à la campagne, j'adore pêcher à la mouche, je ne suis absolument pas en urbain. La vérité, c'est quand on regarde. Quand on regarde depuis 20 ou 30 ans, on voit qu'effectivement, la dynamique de développement de l'activité, de l'emploi, est en train de devenir tranquillement, doucement, proportionnelle à la taille des grandes agglomérations. Ce n'était pas vrai il y a 30 ans. Si je viens ici, ici, Nîmes, superbe. J'entends ce que vous dites, moi, je viens souvent dans le coin, merveilleux. Les contreforts des Cévennes, c'est des territoires exceptionnels. Je regarde les performances de l'air urbain ou de la communauté d'agglomérations. Par rapport à ce qu'on a à Montpellier, au gros paquet que sont Montpellier, qui est un truc qui... Ça explose, Montpellier. Il y a eu trop de population, trop de peuplement. Ça ne marche pas bien, Montpellier, au niveau urbanistique. Il n'y a pas le confort qu'on peut trouver à Nîmes. Je regarde ce qui se passe à Marseille, où c'est à peu près la même chose. En fait, bizarrement, ça marche du feu de Dieu à Marseille, à Montpellier, et pas ici. Donc, il y a un truc assez bizarre. Alors, c'est un spot, effectivement, qui permet... Je parle de Nîmes, on pourrait parler de beaucoup d'autres... J'étais à parler de Montauban la semaine dernière par rapport à des Toulousains. C'est la même chose. Montauban, Toulouse, Nîmes, Montpellier, Marseille. C'est vrai que c'est un endroit qui est agréable. Du coup, c'est bien pour y habiter. Le logement est plutôt moins cher. Et du coup, vous avez... Tous les matins, vous avez 3 000 personnes qui partent travailler à Montpellier. Vous avez un millier qui partent... Un peu plus d'un millier qui partent à Marseille. Et vous avez 600, 700 qui partent à Avignon. Donc, effectivement, là, vous avez une... Enfin, c'est plus une métropole. C'est une ville qui tend à être résidentielle. Si je termine... Il faut m'interrompre aussi. Je vais le faire. Si je prends... Ce qui caractérise l'activité moderne des métropoles aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les services supérieurs aux entreprises, le numérique, les études techniques, l'ingénierie, ces secteurs, ils ont créé 300 000 emplois depuis 10 ans en France. Pratiquement exclusivement, les 300 000 emplois qu'on a créés dans ces secteurs très pointus, c'est du Bac plus 12, c'est pour les 3, quarts dans 15 communes françaises. 15 communes françaises sur 35 500. Ça veut dire à quel point le phénomène métropolitain... Vous êtes en train de nous dire que Nîmes est la 20e commune de France et donc qu'on n'est pas dedans. C'est ça ? Oui, 20e, c'est un petit peu plus bas. Vous n'avez pas de progression. On peut avoir de l'ambition. Cet emploi ne progresse pas à Nîmes. Il n'y a sur le papier aucune raison. Et donc, il faut réfléchir. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Ce n'est pas une fatalité non plus. Alors, Jean-Christophe Fromentin, justement, c'est intéressant, le constat de Laurent Davosie. Quels sont les ingrédients qui ont été mis en oeuvre dans les territoires que vous avez visités et qui ont permis à ceux-ci, c'est-à-dire d'émerger à côté des métropoles que vous avez pu visiter par ailleurs ? Je suis d'accord avec Laurent Davosie sur la nécessité des métropoles. Mon propos n'est pas de dire que les métropoles n'ont pas d'avenir. Le sujet pour moi est de dire que les métropoles ne sont pas forcément les lieux sur lesquels on doit construire cette concentration urbaine parce qu'on arrive dans une impasse. Moi, je suis au cœur de la métropole. Je suis maire d'une ville qui est extrêmement chère, qui est souvent donnée comme la plus chère de France. Je vois bien l'impasse. On n'y arrive plus. On ne sait plus comment faire. Alors, on fait de la péréquation. On fait des lois SRU. On les revoit, on les repense, on les revisite. Mais il y a un moment où ça ne fonctionne plus. Ce qui vient d'être dit, il y avait un titre il n'y a pas très longtemps dans un journal où c'était marqué « L'État choisit les métropoles, les Français choisissent les villes moyennes ». Et ce constat, il est partagé partout dans le monde. Il y a aujourd'hui, derrière la métropolisation, un mal-être et une impasse qui devient ingérable. Alors, pour autant, la métropole est ce lieu de rencontre. La métropole est une interface nécessaire. C'est un lieu où on agrège un certain nombre de fonctions tertiaires, où on peut se rencontrer, où on peut se connecter avec le monde par les ports, les aéroports, etc. Mais est-ce que c'est le lieu de vie ? Et donc, quand je regarde l'évolution de l'économie, il se trouve que dans une autre vie, avant d'être maire ou parlementaire, j'avais une société où j'observais toute l'évolution des flux internationaux. Et je m'étais alarmé, je m'étais rendu compte qu'en fin de compte, le nombre de numéros de nomenclatures douanières qui étaient adressés dans le commerce mondial étaient de plus en plus faibles. C'est-à-dire que la diversité de l'offre est de moins en moins avérée. On fait, pour faire simple, une économie qui est de plus en plus standardisée. On fait de plus en plus tous la même chose. Et je me suis alarmé sur cette idée que, finalement, la métropolisation et la digitalisation du monde construit une économie de plus en plus standard, de plus en plus indifférenciée, où, en fin de compte, les vecteurs de différenciation sont avantages l'accès au capital, être le moins-disant social ou environnemental, et qu'il est temps de réaculturer, de réenraciner, quelque part, notre économie dans des territoires qui ont des avantages, une capacité à générer des avantages comparatifs par leur épaisseur culturelle pour recréer une économie de production, une économie industrielle, une économie d'artisanat, une économie qui ne soit pas simplement tertiaire ou technologique comme on le fait dans les métropoles. Ce que je veux dire, c'est que le cycle de tertiarisation, de financiarisation de l'économie, à un moment, il va être comme une bulle, il va éclater parce qu'il doit être adossé à une économie productive et un pays comme le nôtre, qui est dans un sale état en matière de commerce extérieur, quand on regarde la structuration de ses échanges internationaux, est un pays qui doit absolument réaculturer son économie. Et donc, je plaide pour un redéploiement de l'économie, pour aussi que cette appétence à vivre dans les territoires soit une occasion de remettre de la valeur ajoutée dans les territoires et de réamorcer une perspective économique. Pourtant, les industries telles qu'elles sont organisées aujourd'hui, ce n'est pas demain que Peugeot va réinstaller une nouvelle usine de construction qui anime ou même à Sochaux, non ? Non, mais ça ne se fera pas en bougeant des grandes industries et en les remettant dans les territoires. Ça se passe en réorganisant, en réamorçant une perspective économique. Aujourd'hui, des petites entreprises, des artisans, des PME peuvent avoir beaucoup plus rapidement accès au marché international, accès au financement, quel que soit l'endroit où ils sont. Et quelqu'un qui se met à fabriquer tel ou tel savoir-faire ou tel ou tel produit ici ou à 15 kilomètres d'ici, peut demain, par le truchement de plateformes, y compris Amazon ou toutes ces plateformes qui proposent d'internationaliser des produits ou de l'artisanat, d'avoir une vision, une capacité de vente et de déploiement à l'international. Il n'y a plus besoin de passer par toutes ces étapes qu'il avait faite du passé depuis des années, d'avoir une taille critique, de recruter un directeur export, d'avoir des aides à l'export etc. Aujourd'hui, il y a un phénomène d'internationalisation qui est beaucoup plus rapide, complètement différent. Donc si on ne refertilise pas nos territoires avec de la valeur ajoutée pour régénérer finalement une offre économique plus diversifiée, on va totalement s'épuiser dans cette standardisation de l'économie où nous, la France, on n'a quand même pas beaucoup d'atouts sur ce terrain-là par rapport à l'économie chinoise ou à l'économie américaine. Aurélien Colson, tertiarisation, c'est vous ? Oui, alors je voudrais donner quelques facteurs qui montrent que la logique de redéploiement qui vient d'être présentée par M. Fromantin, elle est réelle parce que ça s'appuie sur des facteurs très très concrets. Une maison comme l'ESSEC, c'est une école de gestion, on est en contact avec beaucoup d'entreprises et on voit comment les organisations structurent le travail, comment les salariés veulent travailler ce qu'ils aiment ce qu'ils n'aiment pas. il y a en France actuellement un pic de signature de l'entreprise d'accords de télétravail. Ça renvoie à une aspiration des gens qui veulent travailler mais qui considèrent que pour travailler, on n'a pas besoin forcément de se rendre dans une entreprise. On peut parfaitement travailler depuis chez soi. On peut travailler en mode projet avec des gens qui sont un petit peu partout. Évidemment, les nouvelles technologies aident. Et ça, cette aspiration plus d'autonomie, plus de délégation chez les salariés, ça rend compte un intérêt bien compris de l'entreprise et que vous connaissez bien, c'est que l'immobilier d'entreprise coûte de plus en plus cher. Les bureaux, c'est un goût financier pour les entreprises. Et aujourd'hui, à Paris, à la Défense, à Neuilly-sur-Seine, je parle sous votre contrôle, mais par exemple avec un facteur comme le Brexit, vous avez beaucoup d'entreprises qui cherchent à rapatrier des activités et ça va pousser un peu plus à la hausse le prix de l'immobilier pour tout le monde. Or, quand on a un cabinet d'expertise comptable, on peut parfaitement être dans le Loir-et-Cher, parfaitement. On n'a pas besoin d'être à la Défense et de se ruiner en locaux. Et ça, ça renvoie à un aspect, alors on ne veut pas enfoncer une porte ouverte, mais c'est les nouvelles technologies. Ici, dans ce magnifique amphithéâtre, j'ai vu le président à un écran, il a une touche qui s'appelle Netflix, donc le président pourra regarder Netflix dans la séance. Pendant les séances. J'rigole. Mais il y a quelques années, quand dans une entreprise on voulait organiser une visioconférence, il fallait réserver la salle, vérifier que la connexion fonctionnait, c'était le bordel, etc. Aujourd'hui, n'importe quel salarié depuis chez lui se branche sur Skype, se branche sur Google Hangout et depuis son ordinateur portable, il organise sa réunion virtuelle avec le reste du monde. J'ouvre une page, une petite page de publicité. Mais l'ESSEC, parce que je suis là, il faut quand même que je vende un peu la marque, pardon, l'ESSEC vient d'inaugurer son cinquième campus. On a un campus historique à Sergi-Pontoise, deuxième campus à La Défense, troisième campus à Singapour, quatrième campus à Rabat. Cinquième campus, il est où ? Il est nulle part, il est numérique. On a ouvert un campus digital qui fait que dans le monde entier, des intervenants peuvent venir placer des contenus sur ce campus. Moi, c'est ce que je fais, je mets des vidéos, des exercices pour des étudiants et dans le monde entier, des étudiants, des participants à des séminaires de formation peuvent se loguer sur ce campus digital et accéder à du savoir, à de la connaissance. Ce que vous nous décrivez, c'est quand même le monde idéal des cadres et ce n'est pas le cas partout. Il faut aussi que les entreprises aient cette culture. On va prendre une question de la salle si vous voulez bien. On en sait déjà. Oui, monsieur. On va vous faire passer un micro. Je vous demanderai de vous présenter, s'il vous plaît. Oui, bonjour. M. Pradié, je suis élu dans une petite commune du Gard. Plusieurs remarques. La première, c'est qu'effectivement, je suis assez surpris d'entendre qu'il faudrait peut-être délocaliser, enfin, ressortir des emplois des grandes métropoles, etc. Bon, mais de quel emploi on parle ? Quel type d'emploi ? Je crois que là, les emplois que nous voyons et d'où on parle, c'est une petite quantité des emplois qui existent quand même en France. Donc, quel type d'emploi ? Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas rêver. Aujourd'hui, dans le monde rural, on n'est pas équipé. On n'est pas équipé. Il n'y a pas la fibre chez vous ? Il y a la fibre, mais la fibre pour une personne, la mairie. Et encore. Voilà, on en est là. Aujourd'hui, ce n'est pas réparti encore. Voilà. Alors, autre chose aussi, je veux dire que ce n'est pas nouveau, ce qu'on entend. C'est quelque chose qui a déjà été tenté. Moi, j'ai appartenu à une très grande entreprise qui avait essayé de délocaliser, c'est-à-dire de sortir de Paris. Et puis, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle un plan. Et dans ce plan, il était prévu que mon entreprise devait aller s'installer à Orléans. Et quand on a demandé quels étaient les cadres sup qui voulaient aller à Orléans, qui voulaient y travailler, il n'y avait personne. Personne. Pourquoi ? Parce que tout le monde culturel, toute la culture, était à Paris. Les théâtres, etc. Donc voilà, ce n'est pas si simple que ça. Laurent Davézy, Aurélien Colson disait tout à l'heure que 84% des travailleurs parisiens veulent partir. mais combien ont les moyens de partir ? Parce que c'est la question que pose monsieur. C'est très compliqué à partir. Vous avez une espèce de machine très contradictoire qui fait que l'emploi se concentre dans un nombre de plus en plus restreint et étroit de territoire. et ce n'est pas une décision, ce n'est pas le gouvernement qui a décidé de le faire, ça. Il y a un auteur japonais, Koichi Mera, qui avait montré ça depuis très longtemps, qui montrait que quand le Japon, qui était un pays assez régulé par les politiques publiques, a commencé à se déréguler, immédiatement, l'activité s'est concentrée autour de Tokyo, Osaka, etc. C'est mécanique. Dès que vous laissez les forces du marché se développer, et je ne suis pas contre, je ne le dénonce pas, je suis même plutôt pour, automatiquement, effectivement, vous avez des comportements, des faiteurs de production qui sont des comportements qui vont être contradictoires avec ce que nous racontent les cadres en question. Et c'est ce que vient de dire monsieur. Vous leur dites, on crée du boulot à Orléans, ils n'y vont pas. Ils n'y vont pas. Alors il y a le problème du conjoint, il y a des freins énormes à la mobilité. C'est très compliqué. Ceci, il y a quand même une bonne nouvelle, il y a une nouvelle récente sur quel emploi, vous dites, qu'est-ce de quel emploi on va voir sur nos territoires ? Il y a une nouvelle très récente. En 2018, c'est hier, d'après l'INSEE, ça y est, l'emploi industriel recommence à avoir une création nette positive. Mais attention, vous n'y trompez pas. Depuis 15 ans, on vous dit, l'emploi industriel se casse la gueule, c'est foutu, on n'en parle plus, on tourne la page, c'est le tertiaire et tout. Moi, je me bats... Alors la vérité, au début, c'est plutôt l'INSEE qui avait... Moi, j'avais écrit ça dans un bouquin et je citais l'INSEE parce que c'est l'INSEE qui a développé l'idée que je vais vous donner maintenant. Moi, je l'ai industrialisé, si vous voulez. L'idée, c'est de dire quand vous avez une réduction de moins 5 000 emplois, prenons moins 6 000 emplois en France sur la période 2016-2017. Je l'ai vérifié encore cette semaine. En fait, c'est moins 4 000 emplois, pardon. En fait, il y a eu 86 000 destructions, 84 000 créations. Donc, ce n'est pas un truc absolu qui est que l'emploi s'effondre. Prenez Alès. Alès, c'est une descente aux enfers industrielles. Mais en fait, si vous regardez de près, et ça, les statistiques françaises ne sont pas le foutu pour ça. L'emploi s'est redressé de 4 points à Alès ces 4 dernières années. Pour vous dire, pour les chiffres alésiens, les chiffres sont les plus mauvais du département. Cependant, l'emploi n'a jamais été aussi bien que depuis 2012. Ce que vous avez, parce que c'est les seuls que vous ayez, c'est les chiffres de sonnet. On vous dit, à Alès, on a créé 500 emplois. Non, c'est ceux de l'INSEE. Je vous cite les chiffres trimestriels. Je n'ai rien de dire que les chiffres de l'INSEE ne vous permettent pas de réfléchir. Parce qu'en fait, ce qui se trouve à Alès, il y a encore quelques entreprises qui continuent à détruire, on va dire, 1 000 emplois. Et il y en a d'autres qui marchent mieux, des nouvelles industries qui, elles, en ont créé 1 500. C'est ça, la France d'aujourd'hui. Moi, j'ai des statistiques sur la France entière. Les communes qui créent des nouveaux emplois industriels, ce n'est pas seulement l'hirondelle de 2018. Alors que faire ? Alors, attendez, je termine. Aujourd'hui, les créations nettes d'emplois dans l'industrie sont supérieures aux destructions nettes. 2018. Et un autre truc, c'est le président de la Banque mondiale, qui est l'inverse d'un bouffon, a fait une grande conférence l'an dernier. Le journal Les Echos en avait beaucoup parlé. Eux, il a dit, finalement, le fait que l'économie matérielle, c'est systématiquement dans des pays à bas coût de main d'oeuvre, des pays asiatiques, etc., c'est terminé. Parce que maintenant, avec la robotisation, avec les armements de 3D, avec aussi les exigences de qualité, de diversification et de proximité des marchés, une voiture fabriquée en Asie aujourd'hui, les pièces sont ajustées au millimètre. Vous mettez du... Il faut mettre de la pâte, alors qu'en France ou en Italie, c'est au micron. Donc il y a une qualité. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'avoir du foncier pas trop cher. Des techniciens, on n'a plus besoin d'ouvriers. Et donc on va avoir un retour de l'activité manufacturière dans nos territoires. Et il se trouve, ça ne sera pas... Je termine. On ne va pas mettre des usines à nuit. Monsieur le maire de Nuit vient de nous expliquer que le prix du mètre carré était monstrueusement cher. Et donc c'est dans des territoires plutôt périphériques qu'effectivement, il y aura des possibilités dans les toutes prochaines années. Avant de repasser la parole à la salle, je vais vous passer la parole. Je vais juste faire agir Jean-Christophe Fromantin là-dessus. Dans les territoires que vous avez visités, est-ce qu'effectivement, le dynamisme économique de cette France périphérique, appelons-la comme ça, ou de ces territoires intermédiaires, vient de l'industrie ? Ou est-ce que ça reste le service qui reste aujourd'hui le... Pour reprendre, illustrer l'exemple que donnait Laurent Davsy, je cite dans mon bouquin quelques industriels, dont une que j'ai été voir en Bretagne, qui fait, on comprend bien, qui fait des bijoux fantaisie avec des coquillages, pour faire ça. Deux associés, deux femmes qui font des bijoux fantaisie. Elles exportent, elles ne sont que deux dans l'entreprise. Pas trois, elles ne sont que deux. Elles exportent dans une vingtaine de pays sans utiliser aucune logistique. Le système est simple, elles ont codé la manière de fabriquer ces bijoux. Elles vendent ou elles proposent la licence de codage à des acteurs qui ont des espèces de copy-top en imprimant de 3D aux quatre coins du monde. Alors, copy-top, s'il vous plaît, parce que ce n'est pas forcément clair pour tout le monde. Copy-top, c'est des centres de photocopieuses, de l'ancien monde, entre guillemets, et donc il y a aujourd'hui des lieux, comme des magasins à travers le monde où on a des imprimantes où il y a des imprimantes 3D. Et donc, ces fabricants, ces deux artisans, ont mis au point une série de bijoux fantasy. Elles ont codé ces bijoux pour des imprimantes 3D. Elles les vendent sur Amazon, sur eBay, etc., qui ont des plateformes pour l'exportation. Et donc, si quelqu'un à San Francisco veut acheter sur Amazon ce bijou, il l'achète, il le paye, le codage est envoyé à une imprimante 3D de San Francisco et il est livré dans l'heure. ce qui fait que de Bretagne, une heure après la commande sur Amazon, le bijou est livré dans l'heure à l'habitant de San Francisco, ce qu'on appelle l'hyperindustrie, cette nouvelle industrie. Elle a un intérêt énorme, c'est qu'elle revisite totalement nos avantages comparatifs. Donc là, c'est deux personnes qui font des bijoux fantasy en Bretagne, mais je suis sûr que dans le spectre extrêmement large de nos histoires artisanales, de nos savoir-faire, de nos cultures, il y a des milliers de cas comme ça. Et il ne faut pas partir perdant parce que ce sont ces cas-là qui feront l'industrie de demain, qui feront les emplois de demain. Vous voyez, je citais en introduction ma passion pour l'histoire des expositions universelles. Quand Peugeot, quand Guerlain, quand Vuitton exposait en 1868 ou en 1889 ou en 1900, c'était des artisans qui venaient avec l'espoir d'avoir une médaille et avec cette médaille, ils venaient des petits industriels qui sont les géants d'aujourd'hui. Donc, régénérer une économie à partir de nos avantages comparatifs, c'est essentiel. Et juste pour illustrer également ce qui a été dit, je veux juste vous donner un exemple d'une des dernières discussions que j'ai eues avec un des patrons du CAC 40 dans ma ville qui installe son siège social dans ma ville et qui me dit « Monsieur le maire, j'ai un siège social où j'accueille 1000 collaborateurs qui travaillent au siège. Le siège social que je vais faire dans votre ville de Neuilly ne sera que pour 400 collaborateurs. Et donc, compte tenu du prix, je ne veux pas payer pour 1000, je vais payer pour 400. Et je me dis que de toute façon, le bien-être des gens à être 1000 dans une tour ou dans un immeuble n'est quand même pas optimum. Alors je dis « Mais qu'est-ce que vous faites des 500 ou 600 que vous n'avez pas prévus d'abriter ? » Il me dit « C'est très simple, j'ai demandé aux promoteurs de me faire une proposition d'une quinzaine de centres de coworking en France dans une quinzaine de villes et je laisse la liberté à mes collaborateurs de choisir la ville où ils voudraient vivre. » Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Vous avez 500 personnes ou 600 personnes à forte valeur ajoutée, diplômées, etc., qui vont aller vivre dans des villes moyennes parce qu'il a détecté que c'est dans les villes moyennes, ce qu'on vient de dire, que ces gens-là veulent aller vivre. Ils arrivent dans des villes avec un pouvoir d'achat, avec une famille, avec un conjoint qui est diplômé et ils ont à ce moment-là un effet d'entraînement. Ils arrivent dans des villes ou dans des villages avec cette capacité à refertiliser. Et le dernier élément, comme disait le patron, il me disait, vous savez, pour nous, c'est également un challenge formidable pour nos directions des ressources humaines parce qu'au lieu d'avoir cette espèce de routine où tous les gens viennent de 8h ou 9h à 18h ou 19h dans les bureaux, ils vont apprendre à venir peut-être se retrouver une fois par semaine, trois jours tous les 15 jours et là, on va véritablement avoir des gens qui travaillent ensemble parce que quand ils se rencontreront, c'est pour faire quelque chose, ce n'est pas pour simplement cohabiter devant une machine à café. Et là, très honnêtement, il y a la vraie révolution du numérique. C'est la révolution qui va correspondre aux usages qu'on va en faire pour retrouver justement cette liberté. Vous donnerez le portable de ce monsieur à la direction du service économique au Open NIME pour qui il s'installe dans le coin. Allez-y. Oui ? Allez-y. Alors, je voulais juste un élément de réponse supplémentaire. Je remercie beaucoup monsieur le maire d'avoir pris la parole pour dire ce que vous avez dit puisqu'il n'est pas possible sur un territoire. Et là, je parle plutôt avec la casquette de l'élu local de redescend, adjoint à l'urbanisme. On ne peut pas concevoir l'attractivité d'un territoire comme la constitution de quelques îlots de CSP++ au milieu d'un océan de problèmes. Ça, ça n'est pas possible. Un impératif, et on reviendra tout à l'heure quand on parlera des politiques publiques, mais un impératif quand on veut construire l'attractivité d'un territoire, c'est d'être inclusif. Le territoire dont on parle, c'est un territoire, je parle sous votre contrôle, qui a été meurtri par des crises successives. Et aujourd'hui, sur le territoire de Nîmes, métropole, moi qui suis à l'urbanisme et qui m'occupe de logements, je sais que plus des deux tiers de la population du territoire est éligible à un logement social. Donc je la vois, la difficulté. Ce n'est pas seulement qu'on a un territoire intermédiaire, c'est que sur ce territoire intermédiaire, entre rural et les métropoles, on a une population mixte, très différenciée, on a une population qui se sent reléguée, on a une population qui a un problème d'emploi, et donc on ne peut construire l'attractivité de territoire comme si on l'en pense de manière inclusive. Et ça, c'est la question du logement, comment on répartit le logement sur le territoire, c'est la question de la formation, comment on va équiper la jeunesse avec ce qu'il faut pour pouvoir choisir, soit choisir de rester pour travailler ici, soit de partir pour travailler ailleurs et de revenir après, et puis c'est aussi la question de l'emploi, du développement éco. Donc ça, c'est les trois aspects, logement, formation, développement éco, qu'il faut impérativement penser de concert pour avoir une attractivité qui soit inclusive et non pas quelques îlots de CSP++. Nous avons une question ici, puis nous en enrons une là-bas. Vincent Allier, élu local et vice-président de la Métropole. Moi, j'ai bien entendu ce que vous dites et je partage tout ce qui vient d'être dit, mais il me semble qu'il y a une donnée dont vous ne nous avez pas encore parlé, qui est celle de la consommation d'espace. Nous sommes dans une collectivité qui est à taille moyenne, qui est à taille humaine et son attractivité, son pouvoir d'activité, c'est justement, quelque part, la ville à la campagne. Ça a déjà été dit par d'autres. Et ça, comment préserver ça ? Tout en ayant des développements économiques. On a deuxième, ensuite, un autre facteur qui est un facteur qui est plus mondial, quelque part, sur la consommation d'espace, qui est le fait qu'on a la lutte contre l'extension de la biodiversité. Il faut, à un moment donné, faire attention à tout ce qu'on fait. Et on sait que là-dessus, il y a des enjeux au niveau consommation d'espace qui sont très forts. Et troisième point là-dessus, c'est la vitalité du monde agricole. Si à un moment donné, on prend toutes les terres au monde agricole, on va avoir un souci. Donc j'aimerais avoir un peu votre réaction par rapport à tout ça. Vous avez le micro. Allez-y, Aurélien Colson, puis on fera réagir. Alors, merci beaucoup, monsieur le vice-président. L'urbanisme, c'est quoi ? C'est l'ensemble des règles qui président à l'utilisation du territoire. Comment valoriser le territoire ? Comment aussi le préserver et le protéger ? Et je peux vous dire qu'en tant qu'adjoint à l'urbanisme de l'une des deux communes avec Monduel qui accueille la gare de TGV Nîmes-Pont-du-Gare, oui, la consommation de l'espace agricole, on l'a vu de près. On l'a vu de très près. En plus qu'avant ça, il y avait le CNM, le contournement Nîmes-Montpellier. Donc on a vu une paire de centaines d'hectares qui étaient utilisés, qui sont partis pour faire autre chose. Donc là, c'est ce qu'on appelle les conflits d'usage. Comment on va utiliser le territoire ? Ça implique foncièrement, c'est le cas de le dire, une pensée intégrative où on sait qu'il va y avoir des espaces de développement, des espaces de préservation. Parce qu'un des paradoxes de l'attractivité du territoire, c'est qu'à mesure qu'on rend le territoire plus attractif, eh bien on peut miner certaines composantes de son attractivité. Nous, ce qui plaît ici, ça va être le climat, bon d'accord, mais ça va être aussi la nature, la fluidité de la circulation d'un point à un autre. Si vous noyez tout ça sous des hangars, la beauté, elle y est moins. Si les voies d'accès n'ont pas été calibrées, la fluidité, elle y est moins. Et donc on est en train de miner l'attractivité. Une collectivité comme Montpellier, moi j'ai grandi près de Montpellier, j'ai vu ça de très très près, c'est le défi de pouvoir penser, et c'est pour ça qu'une réunion comme celle-là est importante, c'est pas simplement couper un ruban tricolore, c'est mobiliser des intelligences, je parle pour mes voisins, pour réfléchir à ça. Et avoir un espace comme ici où on va pouvoir débattre et débattre au-delà de querelles politiciennes un peu idiotes. Alors, Jean-Christophe Formantin d'abord, il va y arriver quand même. Un petit mot sur le... Et un peu pour faire un peu de polémique parce qu'il faut qu'on fasse un peu de controverse sinon c'est pas rigolo. Il y a une tragédie, il y a une tragédie autour de la question des grandes villes et des petites villes. C'est qu'il y a une loi qui s'appelle la loi de Zahavi, Z-A-H-A-V-I, vous n'aurez pas perdu votre soirée, loi de Zahavi qui montre que dans tous les pays industriels, partout en moyenne, les gens mettent une heure de déplacement, domicile, travail et aller-retour. Il y en a qui mettent 10 minutes, il y en a qui mettent 2 heures, mais en moyenne, c'est une heure. C'est à peu près ce qu'il faut pour faire Nîmes-Kessar en ce moment avec les travaux de la T2. La dernière enquête de transport à Paris en Ile-de-France, c'est 58 minutes. Je dis, c'est faux, Zahavi, c'est faux, c'est pas une heure, c'est 58 minutes. Bon, c'est pareil. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la distance à laquelle les gens vont aller habiter, donc le rayon de péri-urbanisation va être d'autant plus important que la ville est petite et que la vitesse est importante. C'est la vitesse qui fabrique la péri-urbanisation. Ce qui fait que les petites villes, plus une ville est petite, plus elle va être engoncée dans un glacis de péri-urbanisation autour et donc avec d'énormes banlieues et qui posent des problèmes qu'on vient d'évoquer, qui sont des problèmes de congédures, etc. Vous êtes en train de nous dire qu'avec sa gare, redescendre, ne sera plus jamais redescendre, c'est peut-être un cadeau empoisonné qu'on lui fait à ce village ? Il est toujours dit que les plus grandes villes ont des rayons de péri-urbanisation qui sont relativement plus petits au regard du rayon de la ville elle-même. Jean-Christophe Romantin, puisque vous étiez sollicité, on salue Jean-François Salazarigny, député de Vaucluse, qui nous rejoint. Ça arrive même au meilleur. Je ne vais pas rebondir sur ce qui a été dit sur l'espace. Ça a été très bien répondu. Je vais plutôt prendre la balle au bond de la controverse de Laurent D'Avdi. Bien sûr que le temps et la distance ont rythmé les choix qui se sont faits depuis des années en matière d'aménagement du territoire. Le temps et la distance étaient le paramètre essentiel. Mais la question, c'est est-ce que le temps et la distance est toujours le paramètre essentiel ? À partir du moment où un territoire est connecté, à partir du moment où on est connecté, l'approche du temps n'est plus la même. Il y a 10 ans, quand on prenait le train de Paris à Nîmes, on était extrêmement angoissé par le temps parce que ça pouvait être assimilé à un temps perdu. Aujourd'hui, on prendrait le même train qui aurait fait Paris-Nîmes en 5 ou 6 heures. avec une connexion, on n'a pas du tout la même angoisse. On ne vit pas ce temps de la même manière. Et donc, je me demande à quel point cette idée de toujours construire l'aménagement du territoire sur la vitesse et sur le temps n'est pas un sujet qui, finalement, n'est plus du tout dans le maître mot de l'aménagement du territoire demain. Il y a un sociologue allemand, Armut Rosa, qui a fait ce livre que vous avez sans doute lu qui s'appelle L'accélération, qui, justement, pose très bien cette question en disant très bien on va de plus en plus vite, on a des accès de plus en plus rapides, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça, finalement ? Est-ce que cette accélération de tout, de l'accès à l'information, du TGV, de la vitesse, des avions, des voitures, des autoroutes, qu'est-ce qu'on fait de ce temps ? Et je vous invite à lire ce livre qui a été un succès à travers le monde qui est extrêmement impressionnant parce qu'il dit finalement on n'a pas gagné de temps, on n'a pas utilisé. Et il nous renvoie un peu à des paramètres plus sociologiques en disant finalement le temps gagné, qu'est-ce qu'on en fait ? Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'une solution et peut-être même la solution, c'est de se réassurer dans une qualité de vie, de se réassurer dans un projet de vie. Celui qu'on va astreindre à vivre dans une métropole demain. On va lui dire, écoute, compte tenu du prix au mètre carré qui n'a aucune raison de s'arrêter, tu vas vivre dans 10, 20, 30 mètres carrés dans des espaces de plus en plus petits. On va lui dire en même temps, écoute, ce n'est pas très grave de vivre dans 30 mètres carrés, regarde tout ce dont tu as accès sur ton téléphone portable. Finalement, le cinéma, tu vas l'avoir par Netflix. La consommation reste chez toi, tu vas consommer et tu seras livré dans l'heure. Les amis, tu n'as même pas besoin de les recevoir, finalement, on discute avec eux, passe du temps avec eux sur les réseaux sociaux. Et puis, les paysages, finalement, on te propose connaissance du monde virtuel incroyable. Et donc, j'ai peur, moi, que la mémoire vive remplace l'espace. Finalement, l'assignation à résidence dans un espace de plus en plus contraint, il trouve son corollaire dans un device, dans un appareil à qui on va proposer, mettre de la mémoire pour compenser ce qu'on n'est plus en mesure d'avoir par l'espace. Et du coup, vous vous présentez où aux élections l'année prochaine ? Parce que c'est ça, la question. Mais, vous voyez, moi, c'est aussi la limite que je vois dans une ville comme la mienne. Quand je vois la tension sur l'espace, quand je vois aussi, je suis vice-président de l'économie de l'intercommunalité dans laquelle il y a la défense, aujourd'hui, à la défense, il y a 250 000 m2 disponibles qui ne trouvent pas locataires, qui ne trouvent pas preneurs. Parce qu'on dit vivre dans des tours de 200 m2, de 200 m2, les uns sur les autres et être astreint à y passer toute la journée n'offre plus aux salariés une perspective de vie qu'ils ont envie de vivre. Et donc, se pose vraiment très très directement le sujet de l'espace, le sujet du cadre de vie. Et je terminerai par une étude très intéressante qui a fait l'Institut Montaigne il y a quelques semaines en interrogeant 10 000 personnes. C'est Elab qui a fait l'étude et qui dit je vous le fais je tente de vous le faire très rapidement mais qui dit de toute façon le nouveau déterminant des gens c'est leur bien-être. Et donc, il dit en gros il y a deux manières et personne ne pourra les contre. Aucune politique publique, aucune réglementation, aucun plan, aucune étude. Les gens ont décidé de vivre et de privilégier leur bien-être. C'est ce que certains sociologues appellent une période anthropocentrée où on pense à soi. Et donc, ils disent il y a deux voies possibles. Il y a la voie que j'ai indiquée juste à l'instant c'est-à-dire c'est un renfermement sur soi on vit finalement que pour soi avec son téléphone portable et tout son univers est construit autour de ça. Et il y a une autre voie et c'est celle qu'ils pensent d'après leur étude être celle que prennent les français d'où l'exode urbain qu'on voit de plus en plus c'est de faire des choix de vie de sacrifier un peu la carrière de sacrifier un peu les rémunérations mais de faire des choix de vie de retrouver de l'espace et c'est la raison pour laquelle je suis convaincu que l'attractivité économique de demain c'est la qualité de vie qu'on pourra offrir. C'est pas la peine de monter des milliards de pépinières d'entreprise ou de faire des subventions à la création d'entreprise le vrai argument d'un territoire c'est de dire voilà le projet de vie qui peut se dérouler chez moi. Vous prenez vous prenez pas vous trouvez mieux ailleurs mais c'est le projet de vie que je peux vous offrir. Ça passe vous le disiez à juste titre par une régulation de l'espace pour pas reporter quelque part ce qui a dérivé ailleurs. Mais je pense que la révolution encore une fois elle est dans cette capacité d'offrir des projets de vie et des territoires comme le vôtre sont parmi les plus compétitifs de ce point de vue là parmi ceux qui peuvent proposer. Merci. Donc Alain Pinchina je construis des logements à Lyon à Nîmes et à Montpellier pas encore à Neuilly-sur-Seine mais j'aimerais bien et je... Non, il y a un problème avec le micro ça marche ? Donc je connais un petit peu les problèmes de métropolisation Ah, je sais vous êtes en train de parler sur l'antenne tenez le micro plus haut voilà, parfait Donc je connais un petit peu les problèmes de métropolisation et de mobilité et effectivement le problème numéro un pour la mobilité des Français sur le territoire c'est le logement et là le monde politique est quand même un petit peu complice entre guillemets de cet état de fait et je me rappelle d'une formule d'un ancien maire de Neuilly que vous connaissez et qu'il disait je rêve d'une France de propriétaires je crois que c'est une grande erreur parce qu'une fois qu'on est propriétaire on est ficelé et effectivement il faudrait dégager beaucoup plus l'investissement locatif et les mesures sont très faibles et il y a un mot pour remarquer qui est absolument tabou dans le langage politique c'est le mot du rendement pour qu'il y ait des investisseurs dans le logement et en nombre il faut qu'il y ait un rendement donc il faut effectivement calculer les ressources des gens qui peuvent louer et le coût et le problème des coûts du logement il faut vraiment que le monde politique s'en empare et qu'on arrive à donner effectivement des rendements et que l'investissement locatif se développe pour résoudre ces problèmes de mobilité c'est une bonne réflexion Jean-François Césarini vous êtes avec nous et justement ça fait lien avec ce que vient de dire monsieur Pachina vous savez vous êtes l'auteur d'un rapport sur la nouvelle étape de la décentralisation en faveur du développement des territoires vous vous êtes baladé un petit peu partout pour produire ce rapport 180 pages ça se lit d'une traite merci comme un roman quasiment c'est palpitant merci donc voilà vous êtes élu de Vaucluse vous êtes député d'Avignon on va simplifier simplifier les choses ainsi tout à l'heure il était question de structure d'équipement structurel plutôt puisqu'on a parlé de la création d'une gare qui s'appelle donc Nîmes Pont du Gard or il se trouve que cette gare c'est aussi celle des Arlésiens et on ne voit pas trace de cette mention dans la dénomisation de cette gare aujourd'hui les territoires sont les bassins de vie ont supplanté les territoires des territoires administratifs déjà merci de m'accueillir et pardon de ce retard qui était en retard par rapport à un rendez-vous médical qui s'est un peu éternisé et merci à l'invitation du président de la Chaux on a travaillé d'abord c'est intéressant de raconter l'histoire qu'on a eu par rapport au fait que je sois là aujourd'hui avant d'être élu député je suis venu voir Yvan et Julien Devez en me disant on veut postuler au label French Tech donc c'est ce label qui labellise des territoires pour montrer que ces territoires là sont plutôt dynamiques dans le monde du numérique et à l'époque on a voulu candidater nous à Avignon au label French Tech le gouvernement nous a dit de l'époque celui de Hollande en disant vous n'avez même pas le droit d'y candidater ah bon pourquoi parce qu'en fait c'est fait pour les métropoles c'est dans les métropoles qu'il y a des start-up vous n'en avez pas ben si on en a c'est dans les métropoles qu'il y a des tiers-lieux vous n'en avez pas ben si on en a plein etc on va préciser quelque chose c'est que la plus grande pépinière d'entreprise de PACA se trouve à Avignon en tout cas on essaye effectivement d'avoir ça et donc on s'est dit plutôt que si c'est fait pour une métropole alors on va montrer qu'on en est une et c'est comme ça qu'on est allé voir Arles c'est comme ça qu'on est allé voir Nîmes c'est comme ça qu'on est allé voir Cavaillon Carpentras Bagnol etc etc on leur a dit il y a un bassin de vie qui effectivement comme vous le disiez dépasse les frontières administratives trois départements deux régions je veux dire ça fait très longtemps que nos touristes nos entreprises et même nos voyous d'ailleurs parce que je parlais de ça avec les différents préfets qui font oui il y a un bassin de vie de la criminalité clairement comme il y a un bassin de vie économique comme il y a un bassin de vie de la mobilité qui dépasse les frontières administratives qui encore une fois existent depuis deux siècles et évidemment que ça a changé et il fallait même dans les mentalités changer beaucoup de choses ce pont cassé ce célèbre pont d'avignon qui a cassé était encore beaucoup cassé dans les esprits en gros le Rhone c'était une frontière et donc il a fallu montrer qu'on travaillait tous ensemble et qu'il y avait un écosystème qui était justement là on a postulé on a eu ce label là aujourd'hui c'est 400 communes 16 EPCI les 3 CCI qui travaillent ensemble les 2 universités également Nîmes et Avignon c'est pour ça je suis d'autant plus fier d'être là parce que je crois que pour contrebalancer justement l'influence des métropoles et nous on est entre Montpellier et Marseille il faut justement que les villes et les villages moyens s'associent entre eux non pas dans une structure administrative supérieure pour ne pas rajouter du millefeuille mais dans quelque chose de fluide de coopération et aujourd'hui on travaille sur beaucoup de choses là-dessus notamment sur agrandir le festival d'avignon ce qu'on va faire cette année à 10 communes qui vont dépasser même effectivement la barrière du Rhône et ailleurs travailler sur énormément de choses on veut travailler au sein de la Grande Provence qui est une association que Yvan Lachau va présider en remplacement de Jean-Marc Roubeau et j'en suis très heureux par exemple dire tiens dans le PCI du pont du Gard ils ont fait une sorte de commission où tous les agents à la sécurité de toutes les villes se parlent sur les polices municipales je pense que c'est très intéressant de le faire aussi sur notre bassin de vie pourquoi ? parce qu'effectivement si on partage des informations aujourd'hui les polices municipales elles s'arrêtent à la frontière des villes et donc tout ça fait que finalement quand on a touché à ça que la cour d'appel de Nîmes on s'est battu pour qu'elle reste à Nîmes et qu'elle ne parte pas à Aix justement et là pour le coup on a co-signé ensemble et des députés du Gard et des députés du Vaucluse en se disant laissez-la à Nîmes elle est très bien à Nîmes comme ça à Aix c'est surchargé c'est pas notre bassin de vie etc etc et on se bat aujourd'hui énormément et contre mon gouvernement mais j'en ai parlé avec le président et je crois qu'on va avancer sur le fait que la métropolisation et la métropole ex-Marseille ne mangent pas le pays d'Arles parce qu'encore une fois oui cette gare là elle va servir aux Arles-Lasiens oui mais quand les gens sont à Saint-Mantin-Croix ils viennent à l'hôpital de Nîmes quand ils sont en Ronyonna et à Saint-Rémy ils viennent à l'hôpital d'Avignon oui ils vont plus prendre le tramway d'Avignon que le métro de Marseille alors que s'ils rentrent dans la métropole ils vont payer un versement de transport qui sera très violent enfin etc etc c'est comment on reconstruit ce pays ce territoire qui n'existe pas Jean-François qui existe mais qui n'existe pas administrativement administrativement c'est quand même un bassin de près d'un million d'habitants 1 million de 200 000 habitants c'est la 4ème aire urbaine de France après Paris, Lyon et Marseille mais effectivement elle n'a pas d'existence administrative mais elle a une existence de fait qui est là et donc il faut la construire il faut expliquer justement comment on peut faire des coopérations sur le terrain pas refaire encore une fois des millefeuilles ou des suprastructures administratives mais comment on l'a fait avec French Tech comment on le fait avec d'autres choses c'est-à-dire oui il y a des partenariats qu'on peut faire et des mutualisations qu'on peut faire ensemble pour montrer justement ce que vous disiez très bien et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez monsieur Fromontain c'est-à-dire il faut comprendre exactement face à quelle révolution on fait face la dernière révolution industrielle c'est du début du 19ème siècle a fait que plus on concentrait les êtres humains au même endroit au même moment plus on produisait de la valeur plus on produisait de l'économie et de la croissance c'est comme ça qu'on a fait des manufactures des usines et des métropoles aujourd'hui on est face à une révolution industrielle qui est équivalente sinon aussi forte et je le dis le numérique et le digital c'est pas un secteur supplémentaire il n'y a pas le sport l'agriculture la culture et le digital non toutes ces filières là sont en train de se numériser c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'économie numérique en soi dans nos territoires il n'y a que des économies traditionnelles qui se numérisent et on le voit chez nos viticulteurs chez nos agriculteurs chez nos artistes etc etc et ça veut dire quoi ça a une conséquence sur l'aménagement du territoire qu'on n'avait pas vu et qu'on a voulu mettre dans le rapport parlementaire qu'on a fait c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de concentrer les gens au même endroit au même moment pour produire de la richesse et c'est l'inverse même de la révolution industrielle du 18ème siècle je donne juste un exemple que je donne à chaque fois tout le monde connaît les villes de Cupertino et de Palo Alto dans la Silicon Valley parce que ce sont les sièges sociaux d'Apple et de Facebook ce qu'on ne connaît pas c'est le nombre d'habitants je crois que personne ne connaît le nombre d'habitants de ces villes c'est une seule proche de zéro 35 000 habitants c'est un bled c'est un village donc ça veut dire que l'entreprise la plus capitalisée au monde peut être dans une ville où il y a moins d'habitants que d'employés de cette entreprise ce qui n'est jamais arrivé dans la surface de la Terre avant les grosses entreprises étaient dans les grandes villes et c'est normal aujourd'hui effectivement ils ont plus d'employés c'est pas toujours vrai Michelin à Clermont-Ferrand on parlait de Sochaux avant votre arrivée en tout cas quand Michelin arrivait là-bas il créait une ville dans la ville avec le stade l'école le logement etc c'est bien ce que je dis il fallait agréger les gens au même endroit au même moment pour produire de la richesse aujourd'hui c'est pas vrai et finalement on se rend compte que la notion de tiers-lieu dont je parlais tout à l'heure un tiers-lieu c'est très simple c'est un lieu qui n'est ni votre domicile ni votre bureau et c'est un lieu où vous travaillez quand même alors ces tiers-lieu ça peut être des espaces de co-working comme il y en a ici comme il y en a un petit peu partout à Lourdes-Marins ou ailleurs mais ça peut être aussi et on le disait tout à l'heure très bien dans les transports c'est-à-dire qu'aujourd'hui finalement tous les lieux où on est sont en co-working tant qu'on a un téléphone qui est connecté c'est bien vous avez rattrapé votre temps de parole Jean-François Cesarini on avait une autre question ici non vous ne l'avez plus d'accord on va prendre une autre question ailleurs oui au fond de la salle s'il vous plaît bonjour je m'appelle Drouin Liès je suis en prépa ECS au lycée Emmanuel Dazon ECS qu'est-ce que c'est ? c'est une prépa économique et commercial d'options scientifiques désolé je ne savais pas moi donc en fait je voudrais savoir parce que là on parle des délocalisations donc du coup des emplois mais majoritairement des personnes qui ont fait des hauts niveaux d'études dans les campagnes ou les périphéries des gants de ville je voudrais savoir si le fait de délocaliser ce genre d'emplois ne va pas créer un retard au niveau économique dans les métropoles parce que quand on a créé des métropoles dans les années 60 c'était bien pour préparer déjà des personnes qui faisaient des études afin qu'ils travaillent dans la ville elle-même et le fait de changer ça je voudrais savoir si ça ne va pas bouleverser un peu tout le système qui a été mis en place et créer justement des scissions dans les populations qui auraient fait moins d'études qui sont je pense majoritaires en France et voilà je m'arrête merci beaucoup pour votre question je ne suis pas compétent sur l'emploi dans les métropoles je laisse ça aux autorités par contre ce qui me plaît beaucoup dans votre question c'est la dimension générationnelle ce qu'on a dit tout à l'heure sur des cadres des employés qui veulent quitter les grandes conurbations pour aller vivre ailleurs c'est générationnel il y a d'autres études qui montrent que par exemple les étudiants sont très contents d'aller étudier dans des grandes villes d'aller étudier à l'étranger et que les jeunes professionnels je ne parle pas seulement des gens qui sortent de l'ESSEC même si on a fait des études sur eux ils sont très contents de démarrer leur carrière professionnelle dans une grande ville parce que la grande ville est perçue comme un espace d'opportunité on va pouvoir construire un début de carrière mais légèrement après dans leur vie dans leur projet de vie quand on se met en couple quand on a des enfants alors on n'est pas obligé c'est pas une obligation mais si on le fait on a besoin de plus d'espace on a besoin d'une qualité de vie et là on peut avoir envie de revenir ou de découvrir des espaces tels que ceux dont on parle ici dans cette étude sur les étudiants de grandes écoles de commerce c'est quelque chose qui est très frappant effectivement il n'y a que 20% qui veulent démarrer leur vie professionnelle en région il n'y a que 20% mais ça c'est toutes origines confondues quand on regarde uniquement les étudiants des grandes écoles de commerce qui viennent de région qui sont montés à Paris pour faire une école de commerce quand on regarde ceux qui viennent de région alors là le taux de ceux qui veulent démarrer en région est proche de la moitié parce que eux ont connu cette qualité de vie et débarquant à Paris dans leur petit studio se rendent compte qu'un autre monde existe donc on peut aussi construire un chemin de vie avec des phases différentes des phases très urbaines des phases à l'étranger des phases en région des phases dans les territoires intermédiaires mais ce qui compte c'est la liberté de choisir et la liberté de choisir c'est le diplôme que vous acquérez vous pouvez parfaitement l'acquérir ici c'est pour ça que l'investissement dans la formation tout type de diplôme confondu c'est essentiel pour un territoire et on retrouve cette idée d'inclusivité ça concerne tout le monde oui par rapport à votre question sur la délocalisation dont pourraient souffrir les grands centres dans le cadre des tendances dont on parle ici il faut quand même rester calme ce dont on parle qui est extrêmement intéressant enfin il y a plusieurs développements qui ont été faits qui sont fondamentaux pour comprendre ce qui va se passer dans les 20 ou 30 ans qui viennent c'est pas le cas encore aujourd'hui ce sont des signaux extrêmement faibles actuellement aujourd'hui même quand effectivement les étudiants d'ESSEC disent qu'ils vont partir ils veulent partir en région ils vont partir à Toulouse à Nantes à Lyon ils vont partir dans les grandes métropoles françaises donc en fait ils vont pas partir dans des territoires périphériques donc ce phénomène qui a été développé avec le numérique qui est une vraie révolution la nouvelle industrie qui est en train de se développer et qui peut se développer effectivement dans les territoires qui sont non métropolitains enfin tout ce que vous avez dit vous aussi tout ça ce sont des choses qui sont des signaux faibles actuellement mais on est très 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 loin très très loin d'un mécanisme massif pour l'instant la métropole ou les métropoles c'est-à-dire les 7 6-7 grandes villes françaises aujourd'hui drainent l'essentiel de la matérialisation nationale à leur profit merci pour ces réponses donc Christophe Fromantin vous voulez réagir vous aussi à votre tour sur le profil de ceux qui quittent les métropoles une partie a été dit il y a d'abord au coeur des jeunes familles qui cherchent de l'espace un cadre de vie sécurisé avec des écoles et l'accès à un certain nombre de services publics mais avec beaucoup le contact avec la nature ça a la possibilité à 10 minutes d'aller dans la forêt au bord de la mer à la montagne au poney club de retrouver une forme d'authenticité dans la manière dont ils vivent il y a les retraités dont on voit que la dégradation des pensions fait que certaines personnes moi on le vit beaucoup à Paris on l'a commenté l'autre jour en conseil métropolitain inquiets et touchés pour certains par la baisse des pensions vont finalement régénérer du pouvoir d'achat en disant au lieu de prendre ma retraite dans mon appartement à Paris je prends ma retraite dans une maison dans une ville moyenne et soit je loue mon appartement comme complément de revenu soit je le vends pour avoir un peu de marge de manœuvre et je pense que enfin je déménage au Portugal oui alors il y en a aussi le Portugal et même la Chine dans certains cas mais voilà on voit en tous les cas que c'est un paramètre c'est un vecteur c'est un levier qui joue et puis il y a des jeunes qui vivent des projets un peu passion c'est à dire qui disent voilà moi j'adore le kitesurf la montagne les vieilles pierres etc et je mets dès le départ mon projet de vie dans cette configuration pour donner un exemple qui m'a surpris je recevais il y a 8 jours dans mon bureau une start-up italienne qui une start-up qui a des moyens importants et qui venait me voir après avoir lu mon livre et qui disait nous on investit dans des palais italiens en délitement dans des palais italiens qui sont en très mauvais état on les refait on les refait on les refait sous forme de centres de coworking d'e-learning etc parce qu'on a vu que dans la génération des plus jeunes les 20-25 ans il le voit au travers des plateformes de crowdfunding pour les monuments historiques il disait en analysant qui met de l'argent sur les restaurations de palais en Italie on s'aperçoit que les jeunes ont une passion pour le patrimoine extrêmement forte et qu'ils sont parmi les plus gros contributeurs de manière très symbolique en mettant 10, 15, 20, 30 euros dans des restaurations de vieux palais italiens dans des endroits merveilleux et ils disent on a travaillé sur cette population pour comprendre leur motivation et on s'est aperçu que beaucoup d'entre eux voulaient aller vivre dans ces lieux là et donc on installe des coworkings avec ce qu'on appelle des collivines également à côté pour leur proposer que leur start-up ils la montrent dans un cadre qui est un cadre totalement de rêve mais qui est le cadre de leur passion de la passion de certains et donc ils venaient voir en France ils tournaient en France voir s'il y avait un marché parce qu'ils s'observaient qu'en France le même phénomène était en route donc tout ça Laurent Davsy a totalement raison ce sont des signaux faibles mais il faut quand même les regarder et nous qui avons des responsabilités politiques il faut les anticiper les accompagner on ne doit pas être en résistance par rapport à ça parce qu'on nous a trop reproché le monde politique n'a pas anticipé et il s'est trouvé devant des crises on va pas refaire l'histoire mais on s'est trouvé trop souvent devant des crises parce qu'on réagissait trop tard et je pense que nos jeunes en particulier anticiper comprendre ces signaux faibles et construire une perspective d'aménagement du territoire comme vous l'avez un peu évoqué dans votre rapport qui intègre cette puissance de la technologie pour nous permettre de vivre là où on a envie de vivre de travailler là où on a envie de vivre c'est essentiel et je pense qu'on doit avec des colloques comme celui qui a organisé ce soir y travailler et en être conscient est-ce qu'on a une autre question pour l'instant alors on va passer la parole à une personne qui n'a pas encore pris la parole Yvon Lachaud juste une remarque mais qui est que nous vivons au quotidien et les élus de l'agglomération peuvent en attester la difficulté d'un territoire tel le nôtre c'est que nous avons aujourd'hui des entreprises qui risquent de partir parce qu'elles ne trouvent pas in situ des emplois enfin des jeunes pour occuper les emplois j'en cite deux je passe sur l'agriculture ou juste pour avoir encore ce matin discuté avec les agriculteurs sur une exploitation à côté de Saint-Gilles 400 offres d'emploi 3 du territoire ont répondu 400 offres d'emploi pour 4 mois et c'est pas que des emplois au SMIC vous voyez le désert une belle entreprise qui s'appelle Phytocontrol qui est 200 salariés laboratoire d'analyse etc. on a été obligé de monter par l'agglomération un BTS avec la chambre de commerce par alternance pour à peu près fournir 10 à 15 jeunes BTS biochimie sinon l'entreprise s'en allait les banques les banques aujourd'hui ont du mal à rester en Nîmes vous savez pourquoi ? c'est pas parce qu'elles n'ont pas de coût c'est parce qu'elles ne trouvent pas les jeunes pour travailler sur place on est dans un système qui est dramatique il y a aujourd'hui une inadéquation entre la formation et l'emploi qui est terrifiante ça ne touche pas que nos territoires mais les grandes ah mais je suis à l'établissement et j'assume parfaitement je pense qu'aujourd'hui on est complètement à côté de la plaque ça veut dire qu'aujourd'hui ce que les allemands ont comme excellence c'est à dire l'alternance qui permet à la fois de se former de gagner sa vie de répondre à l'entreprise que l'entreprise puisse choisir celles et ceux qu'elle a envie de choisir ça c'est du positif aujourd'hui en France même s'il y a une réforme sur la formation par alternance il y a du chemin à faire pour les grandes les grandes métropoles nous aujourd'hui notre difficulté c'est terrible on a les emplois on n'a pas les personnes en face ça c'est une vraie difficulté que nous avons je voulais la partager quelques chiffres pour aller dans votre sens moi j'ai été très frappé parce que quand on regarde les métropoles françaises on a souvent une part de la population de moins de 24 ans très importante c'est des lieux de jeunes si je prends chez vous la communauté d'agglomération de Nîmes vous avez 31% de la population qui a moins de 24 ans alors que la moyenne de la France de province c'est 36% donc c'est à dire que vous avez 5 points de moins donc ça veut dire qu'il y a un vrai souci sur la capacité et c'est pas parce que vous avez beaucoup de vieux de vieux excusez-moi j'en fais partie il faut dire des seigneurs parce que des plus de 59 ans vous n'en avez pas plus que les autres donc en fait vous avez plus de gens entre les deux des adultes qui travaillent et ça c'est un truc que j'ai souvent entendu Nîmes c'est un moment qui travaille ou qui sont en âge d'être actif qui sont en âge d'être actif oui mais qui travaillent pour l'essentiel ils travaillent Nîmes c'est une communauté d'agglomération où les gens mais vous avez un énorme trou sur les jeunes il est assez incompréhensible et ça c'est quelque chose qui pour l'action publique peut constituer un vrai objectif notamment sur les formations que vous évoquiez moi j'ai regardé ça hier je suis tombé à la renverse je ne pensais pas que c'était à ce point là c'est une piste de travail en tout cas Aurélien Colson sur la réforme en fait des formations et sur leur adaptation vous êtes dans une école elle qui se veut plutôt agile dirons-nous comment est-ce que on envisage dans vos formations qui sont comme le disait la réflexion du jeune homme là-haut tout à l'heure qui sont quand même des formations un peu d'élite voilà est-ce que c'est vraiment réplicable à des établissements plus de proximité dirons-nous deux points le premier l'ESSEC a été l'école de commerce qui est la première à introduire en France l'apprentissage dans une école de commerce à l'époque on s'est fait cracher dessus par HEC qui disant enfin voyons quand on est un futur cadre d'entreprise on ne fait pas de l'apprentissage nous on s'est dit non c'est une forme exceptionnelle à la fois d'acquisition de connaissances de mise en pratique directe on gagne sa vie on a son indépendance par rapport à sa famille donc tout ça est bien donc il y a dans l'ADN de l'ESSEC ce côté d'apprentissage mais ce qui est certain c'est qu'on ne peut pas séparer une politique de développement de territoire une politique d'attractivité une politique de formation pour les gens qui sont sur le territoire ça c'est absolument indispensable donc il faut saluer le travail qui est fait à l'université de Nîmes il faut saluer le travail qui est fait dans l'établissement public dans l'établissement privé et puis bon Yvan tu n'écoutes plus mais le fait que le président de l'agglomération de la métropole ait pour passion professionnelle depuis des décennies l'enseignement et la formation c'est une chance parce que ça n'est pas dans les compétences naturelles d'une communauté d'agglomération de s'intéresser à la formation professionnelle mais le fait qu'il y ait à sa tête quelqu'un qui sache l'importance de cet enjeu là c'est quelque chose qui sert le territoire donc ça c'est à encourager Merci est-ce qu'on a une autre question ? Oui Allez-y du coup La suivante elle sera pour vous Oui merci Simplement quand on écoute depuis le début des échanges on s'aperçoit qu'on est dans un monde un peu idéal un peu de gens extrêmement cultivés d'un très haut niveau professionnel etc mais est-ce qu'on n'a pas même sur notre territoire et je dirais plus particulièrement aussi sur notre territoire une autre brisure une autre cassure d'un autre monde c'est-à-dire des gens qui sont à côté du monde que vous êtes en train de décrire des gens qui sont très loin de ce que vous êtes en train de dire et cet aménagement du territoire c'est vrai qu'on a un gouvernement qui essaye de le prendre un bras le corps mais on dirait que ça patine un peu et aujourd'hui cette cassure elle est en train un peu de s'accroître et il est vrai que le vrai aménagement du territoire il est peut-être un peu là aussi c'est peut-être aussi un point qui est bien oublié même dans notre débat aujourd'hui Jean-François Césarini pour répondre effectivement par rapport à l'avancée du gouvernement sur l'idée d'une décentralisation moi je vais être très franc ça fait deux ans que j'essaie de convaincre le président de la République que je suis arrivé il y a six mois au départ il y avait une vision qui n'était pas forcément une vision que la sienne mais qui est une vision que la droite et la gauche ont partagé depuis très longtemps que les métropoles allaient tirer les territoires environnants c'était une théorie du ruissellement on connaissait la théorie du ruissellement appliquée aux personnes c'est-à-dire que le riche va ruisseller sur le pauvre là c'était la même idée pour les métropoles en disant finalement elles concentrent 80% de l'emploi privé depuis dix ans 80% de l'emploi privé dans ce pays est fait dans des métropoles et donc elles vont tirer naturellement les territoires environnants elles vont ruisseller sur les territoires environnants d'où l'idée de la métropole d'Aix-Marseille qui bouffe Arles comme ça ça va tirer Arles vers le haut ce qui est faux on l'a montré dans notre rapport c'est que la métropole par définition elle est là pour concentrer les talents les investissements publics privés etc et donc elle assèche plutôt le territoire qui est j'allais dire à sa périphérie à 30, 40, 50 kilomètres là d'ailleurs on a vu les gilets jaunes naître ils ne sont pas nés dans les métropoles ils sont nés là et donc je pense que c'est aussi une conséquence de la métropolisation du pays après par rapport à ce que vous dites sur les fractures et les fractures notamment numériques parce que c'est vrai qu'on dit oui social donc numérique c'est à dire que aujourd'hui nous on travaille beaucoup en tout cas sur les quartiers prioritaires de la ville avec ce label qui s'appelle Grande École du Numérique qui est gratuite qui est pour les décrocheurs et qu'on a net du 8ème formation et donc c'est plutôt là où il faut aller il faut comprendre d'ailleurs que c'est une chance mais il faut faire attention effectivement qu'il n'y ait pas une fracture numérique encore plus grande c'est une chance pour une raison c'est à dire que les jeunes qui viennent des fois de ces quartiers là n'ont pas le différentiel culturel si j'ose dire de quand on allait dans des formations classiques finalement ils sont tous assez connectés ils jouent plutôt tous assez aux jeux vidéo etc. c'est des choses qui les intéressent plutôt et aujourd'hui moi je vois dans mes logements sociaux à la Rocade d'Avignon des start-up qui se créent dans ces logements là des entreprises qui se créent là des espaces de tiers-lieux qui se créent assez naturellement de cette manière là c'est assez intéressant parce qu'il y a moins de discrimination à l'embauche aussi parce que quand tu bosses à distance d'avoir un ordinateur t'es pas en contact avec le client donc t'as moins le côté discriminatoire que pourrait avoir certains patrons à l'époque donc c'est une vraie chance mais c'est vrai qu'il faut faire attention parce que sinon on retombera effectivement dans l'idée de départ comme j'ai dit tout à l'heure de French Tech en gros de la vision métropolitaine du numérique avec des grandes licornes qui gagnent des millions d'euros etc. peut-être ça existera dans nos territoires tant mieux mais ça sera pas la force de nos territoires aujourd'hui moi j'ai un leader mondial de la bourse de fret en ligne qui est à Cavaillon on a l'un des plus grands tiers lieux de France qui est à Lourmarin un village de 1000 habitants où il y a l'armée française qui vient Airbus qui vient il y a des espaces de coworking dans un tout petit bled et c'est vrai à Perles-les-Fontaines où il y a Fab Lab qui travaille avec les commerçants les artisans les pâtissiers qui viennent graver au laser sur leur gâteau bon anniversaire mamie ou découper leur sous-box etc. c'est ça qu'il faut qu'on fasse dans nos territoires c'est de comprendre que c'est pas une économie hors sol le numérique mais que c'est vraiment quelque chose qui est dans notre ADN là ce qu'on a fait nous au Palais des Papes ou ailleurs c'est vraiment montrer qu'il faut se servir des atouts d'hier et que le numérique c'est juste un outil supplémentaire pour demain encore faut-il qu'il n'y ait pas que la mairie qui soit connectée Jean-Christophe Romentin juste rajouter un petit mot on est dans une économie de valeur ajoutée dans le monde dans cette grande planète ce grand monde d'échange notre pays et c'est vrai pour d'autres n'a d'avenir que s'il fabrique de la valeur ajoutée puisqu'on ne sera pas au niveau de pays qui aujourd'hui produisent à bas coût donc à partir de là l'enjeu politique il est de déployer de la valeur ajoutée si on veut demain éviter ces fractures sociales il faut éviter de concentrer la valeur ajoutée c'est un peu le thème de nos échanges si toute la valeur ajoutée est concentrée dans quelques métropoles clairement le schéma que vous évoquez arrivera parce qu'il y aura un lieu de valeur ajoutée et des territoires délaissés parce que finalement l'économie sans valeur ajoutée petit à petit elle s'éteindra et c'est ce qu'on a commencé à vivre avec la désindustrialisation et ainsi de suite donc l'enjeu politique il est de redéployer de la valeur ajoutée d'éviter à ce qu'elle se concentre uniquement dans quelques villes de telle manière à ce qu'elle ait un effet d'entraînement sur le reste des territoires de telle manière à embarquer ensuite d'autres fonctions d'autres métiers d'autres parcours sociaux ou parcours professionnels qui ne sont pas forcément à grande valeur ajoutée mais qui doivent être proches de cette économie à valeur ajoutée et refertiliser notre économie agricole notre artisanat notre économie tertiaire avec de la valeur ajoutée c'est le défi qu'on a à relever il passe on le disait par la formation mais il passe aussi par une meilleure distribution de la valeur ajoutée qui aujourd'hui est trop concentrée dans nos villes qui sont devenues des zones de spéculation des bulles parce que justement l'hyperconcentration a du coup des défauts et c'est pour ça que bien étant que maire de Neuilly vous voyez je plaide pour une meilleure distribution parce que je vois aussi les effets et les impasses de l'hyperconcentration avec tout ce que ça comporte comme effet de bord et comme dérive Monsieur et justement en valeur ajoutée Nîmes Métropole a la chance d'avoir un aéroport international Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît plus loin Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît Ah oui Paul Clément président du conservatoire historique de l'aéronaval à Nîmes Merci Nîmes Métropole a la chance d'avoir un aéroport international qui est en plein développement avec des industries aéronautiques qui sont tournées vers l'avenir et heureusement l'enseignement tant public que privé a compris la nécessité de former des jeunes donc les bacs pro de maintenance aéronautique des métiers de l'aéronautique ont été mis en place dans trois établissements de Nîmes et puis le BTS maintenant dans deux établissements un privé et un public parce que ces gens sont immédiatement embauchables et immédiatement preneurs d'emplois sur cette zone ce pôle aéronautique important il y a de l'espace contrairement à Montpellier où ils sont complètement saturés et Marseille Nîmes a de l'espace donc cet espace il faut le préserver parce que les jeunes de Nîmes vont pouvoir travailler dans un métier exaltant qui peut s'exporter n'importe où dans le monde on peut aller travailler en maintenance aéronautique moi je l'ai fait dans n'importe quel pays du monde mais on offre une belle perspective d'emploi le tout c'est d'y penser et je crois que le président Lachaud est bien parti dans cet esprit de développement de ressources sensibles ça ça s'appelle un compliment la boîte à cirage s'il vous plaît merci ah oui d'accord est-ce qu'on a une autre question ou allez-y Laurent Davézy moi je suis d'après Jojo avec les chiffres j'entends tout ce qui a été dit sur le fait qu'effectivement la concentration de la valeur ajoutée sur le territoire n'est pas une bonne nouvelle pour les territoires périphériques je suis absolument d'accord je signe dès demain pour autant il faut quand même être conscient qu'aujourd'hui il y a une espèce de phénomène paradoxal et ce que je vous dis là dans des commissions de l'Assemblée nationale au Sénat etc les gens ont du mal à le comprendre mais si vous demandez à l'INSEE l'INSEE dit c'est vrai aujourd'hui en même temps vous avez une augmentation des disparités de valeur ajoutée par habitant entre les territoires au profit des territoires les plus concentrés notamment les métropoles et ça continue moi j'ai les derniers chiffres je travaille avec les masses salariales je suis jusqu'en décembre 2017 ça continue ça continue à se concentrer et je répète c'est pas une bonne nouvelle ce qui est tout à fait pardon vous répondrez après Jean-François César moi je vous parle de chiffres globaux on fait avec des coefficients de variation écart-type sur moyenne on vérifie et on a effectivement des mesures des mesures scientifiques de dire la concentration continue pendant la crise la concentration a accéléré depuis 2008 en même temps les disparités de revenus par habitant entre les territoires et je vous parle là entre les régions mais aussi jusqu'aux 1500 bassins de vie elles en termes de revenus ont continué à baisser je vous donne un chiffre à lui tout seul alors là faites-moi confiance ça a été donné lieu à d'énormes discussions à l'INSEE un peu partout l'île de France aujourd'hui génère 31% du PIB français aujourd'hui c'est 2015 les ménages d'île de France bénéficient de 22% du revenu des ménages l'île de France c'est 22% des actifs français c'est 19% de la population donc vous avez un phénomène absolument extraordinaire dans une langue qu'on a bien connue qui était travailler plus pour gagner moins que vous avez bien connue parce que je plaisante on est quand même dans un truc tout à fait étonnant effectivement où les mécanismes de formation du revenu j'étais parlé avec des Toulousains l'autre jour les Toulousains ils me disent les gens de Midi-Pyrénées Toulouse a tué tout le monde Toulouse a tué Montauban etc j'ai rigolé Montauban on devrait jamais quitter Montauban alors je vais vous dire un truc je pourrais développer pendant une demi-heure je vais pas le faire parce que vous allez m'interrompre couper mon micro mais le revenu par habitant de l'air urbain de Montauban augmente plus rapidement que le revenu par habitant de l'air urbain de Toulouse depuis 10 ou 15 ans en même temps il y avait du retard ils étaient en retard oui bien sûr on est plus pauvre en moyenne à Montauban qu'à Toulouse il n'empêche que le retard se comble alors que la concentration de valeur ajoutée sur Toulouse elle est extrêmement enfin depuis 10 ans elle s'est accélérée et donc si vous voulez cette idée de dire la métropole tue tout le reste non pourquoi parce que il y a plein de mécanismes vous avez de l'emploi public vous avez des retraités ça a été évoqué le retraité sera en moyenne plus riche que les actifs aujourd'hui en France je m'en réjouis je suis à la veille de la retraite les navetteurs je vous l'ai dit aujourd'hui vous avez 5 000 ou en vrai 5 000 personnes qui vivent dans la communauté d'agglomération de Nîmes qui vont travailler à Montpellier à Avignon et à Marseille ça fait du revenu vous avez l'économie de la consommation de tous ces gens on parle que monsieur vous avez raison il n'y a pas que les métiers super qualifiés il y a les boulangers il y a les épiciers il y a la grande distribution il y a les infirmières etc tout ça c'est de l'emploi qui reste diffus sur tout le territoire comme le revenu en France les idées de revenus entre les territoires entre les régions entre les départements entre les zones d'emploi entre les bassins de vie continuent à décroître alors est-ce que ça continuera les années qui viennent dans les signaux faibles je pense qu'il y a les alertes là-dessus je vous parle pour jusqu'à aujourd'hui les gilets jaunes qui hurlent sur ce qui se passe en 2009 sur la justice dans 5 ans se lamenteront en disant qu'est-ce que c'était bien en 2019 parce que c'est ce que je suis en train de dire on vous réinvitera dans 5 ans et puis on fera le bilan à ce moment-là bon ben d'accord ok bah oui ok c'est fondamental c'est fondamental il faut comprendre qu'effectivement vous n'avez pas un système absolument élémentaire où la valeur ajoutée se concentre et les territoires qui sont périphériques sont laissés sur le carreau ils marchent mieux le monde rural voit son revenu par habitant augmenter plus rapidement que le monde urbain alors ça c'est pas que j'ai dit ça au Sénat je me suis fait à moitié lâcher ça peut se vérifier il y a un institut qui s'appelle l'INSEE qui peut le confirmer en même temps c'est plus facile d'augmenter plus vite quand on part de plus bas Jean-François Césarini alors effectivement on va pas faire une garde de chiffres mais juste sur des sur des grandes visions qui dépassent même la France si on le prend sur le côté électoral ça tombe bien on était en élection hier l'électorat de Donald Trump il est pas dans les métropoles américaines l'électorat du Brexit il est pas à Londres et l'électorat du Front National il est pas dans les métropoles alors je veux bien que tout le monde soit bête que tout le monde a un mauvais sentiment considérant qu'ils sont plus riches qu'avant mais enfin quand même ils ont bien compris qu'il y avait un problème de déclassement et surtout au delà de même ça de perspective de progression et on voit bien que les fractures territoriales sont aujourd'hui plus fortes que les fractures sociales je m'explique quand on gagne 1500 euros dans la métropole de Lyon ou quand on gagne 1500 euros à Saint-Hilaire-Dosiland et bien bizarrement on n'a pas le même sentiment de déclassement pourtant on gagne la même chose pourtant même étonnamment dans les métropoles les inégalités de revenus sont plus grandes que dans le village et étonnamment dans la métropole aussi il y a des émigrés et notamment dans la métropole aussi il y a la délinquance par contre à Paris le front seul fait 8% pourquoi ? et ailleurs je l'ai dit et dans d'autres pays occidentaux il n'y a peut-être pas qu'une raison cela dit pardon ? pourquoi comme si vous allez nous donner la réponse il n'y a peut-être pas qu'une réponse à la fois sur des causes que l'on donne à chaque fois pour ce vote là qui à moi la vie me semble fausse c'est à dire qu'en gros pour le dire plus vite on vote plus aujourd'hui en fonction de là où on habite que en fonction de la classe sociale dans laquelle on est et ce qui est quand même c'est à dire qu'aujourd'hui et pour moi et c'est pour ça que ce débat là est important je pense que la nouvelle lutte des classes c'est les fractures territoriales plus que les fractures sociales et on le voit parce qu'encore une fois ça ne dépend pas de ce que tu votes dans un village quand ils sont à 40% sur le même vote tu as le pauvre et le riche qui votent la même chose et c'est pareil dans la métropole quand on est à 8% à Paris on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème à Paris qu'il n'y a pas d'inégalité sociale à Paris qu'il n'y a pas de délinquance à Paris mais par contre effectivement et ça vaut encore pour la France que pour les autres pays on dit oui mais si je gagne 1500 euros à Paris ou à Lyon si je travaille j'ai des services publics j'ai peut-être une capacité de monter dans l'échelle sociale je dois avoir des opportunités etc. etc. alors que si je suis dans mon village ou dans ma ville moyenne effectivement là même si je travaille deux fois plus il ne m'arrivera pas grand chose et le problème ce n'est pas tellement l'urbanité et la ruralité le problème c'est vraiment les métropoles et le reste du pays ce qui n'est pas la même chose parce que les villes moyennes comme Avignon ce n'est pas la ruralité néanmoins on est aussi impacté comme ici par des grandes influences métropolitaines qui font qu'effectivement on peut perdre nos talents perdre nos investissements et perdre beaucoup de choses il faut le comprendre après Toulouse effectivement est un cas relativement particulier mais donnant des chiffres assez clairs San Francisco perd des habitants Rio perd des habitants Paris perd énormément d'habitants on ne ferme pas des classes à Paris on ferme des écoles entières à Paris aujourd'hui et vous le disiez par rapport à la défense des mètres carrés de bureaux qui sont vides alors vous me dire oui mais ils vont où ? c'est vrai que pour l'instant ils vont principalement dans les métropoles de province Bordeaux Nice etc etc mais les mêmes causes donnant les mêmes effets il y aura des embouteillages à Bordeaux comme il y en a aujourd'hui il y aura l'explosion de l'immobilier comme il y aura aujourd'hui etc etc et donc la deuxième étape de la décentralisation celle que j'explique depuis le début c'est que ce n'est pas entre Paris et la province ça c'est fini c'est la décentralisation de Mitterrand c'est 81 c'est aujourd'hui entre les métropoles et le reste du pays c'est là où il faut décentraliser et effectivement on en est dans des signaux qui sont assez forts sur Paris et plutôt faibles sur les métropoles régionales mais c'est le pari qu'on doit faire politiquement considérer que demain les emplois la croissance de ce pays se feront parce qu'on aura réduit les fractures territoriales et non pas parce qu'on aura accentué la concentration c'est ça le pari qu'on doit faire et sincèrement pour le dire vite c'est la social-démocratie de territoire il l'a placé on va prendre une dernière question s'il vous plaît bien écoutez j'ai peut-être une question pour Yvan Lachor avant de laisser conclure Jean-Christophe Romentin puisqu'on a taillé du sucre sur le dos des métropoles et moi dans mon dos c'est marqué Nîmes Métropole je voulais savoir si sinon il était appelé à rester est-ce que c'est au moment où vous essayez de créer une marque territoriale est-ce qu'il est toujours de bonable loi de l'appeler ainsi puisqu'on vient pendant une heure et demie de dire grosso modo que les métropoles c'était mieux avant bon moi je ne vais pas débaptiser ça a été dès sa création ça s'appelait Nîmes Métropole je ne vais pas le débaptiser ce que je souhaite pour notre territoire c'est qu'à terme il puisse devenir une communauté urbaine puisqu'il en a la capacité et donc ça veut dire que ça permet à l'agglomération d'avoir d'autres compétences et aussi d'avoir une aide plus importante une DGF plus importante de l'état donc c'est certainement l'étape suivante mais je redis bien les propos que j'ai eu en introduction c'est que la réalité de notre territoire c'est de pouvoir conjuguer à la fois cette qualité de vie son développement économique et donc la formation sur l'enseignement supérieur pour permettre à des jeunes de pouvoir vivre sur ce territoire c'est ça qui est important pour nous à côté de Marseille d'un côté Toulouse et Montpellier de l'autre on n'est pas du tout on n'a pas l'objectif de concurrencer là n'est pas le débat pour les Nîmes à profond ils savent très bien qu'à la sortie de la guerre Nîmes était plus important que Montpellier ça fait sourire ça fait sourire qu'est-ce qui nous a manqué qu'est-ce qu'on peut regretter on peut regretter des décennies pendant lesquelles on n'a pas pensé à développer l'enseignement supérieur qu'est-ce qui a sauvé Montpellier c'est bien les universités qu'est-ce qu'aujourd'hui on doit faire impérativement c'est pas lutter et être en concurrence contre les autres c'est trouver les formations qui n'existent pas ailleurs et les faire nôtres et développer notre territoire harmonieusement une autonomie d'université une unité qui se développe des formations c'est ça la qualité de notre territoire et je suis sûr qu'avec ça on peut s'en sortir la seule problématique aujourd'hui qui reste à régler c'est cette inadéquation vraiment parce que pour moi c'est un souci quand vous voyez des entreprises qui ne trouvent pas sur un territoire vous parliez tout à l'heure de 13% de chômeurs et qu'on ne trouve pas la personne idoine pour prendre cet emploi là c'est dramatique alors là où est le rôle du politique je pense qu'il faut qu'on s'implique là dedans même si c'est pas notre compétence propre on en a strictement rien à faire l'enseignement supérieur c'est pas notre compétence propre on en a strictement rien à faire c'est de l'avenir du territoire dont il s'agit c'est à dire lisez sur l'aéronautique on a un très beau pôle à l'ouest de l'occitanisme c'est Toulouse on va pas lutter contre mais on a la place ici pour en faire très très beau à l'est du territoire c'est à dire Nîmes et ça ça veut dire qu'il faut qu'on donne aux entreprises la possibilité de trouver des jeunes aujourd'hui sont en difficulté voilà je crois que c'est c'est la difficulté de nos territoires en tout cas moi je suis ravi que vous ayez que vous ayez apporté ces éléments de réflexion parce qu'on en a bien besoin c'est ce que tous les élus qui sont d'ici vivent au quotidien Merci rapidement Aurélien Colson et puis le mot de conclusion pour Jean-Christophe Romantin Juste un point pour souligner que dans beaucoup d'aspects qui ont été mentionnés ici par les uns et les autres on est bien conscient qu'il faut des investissements il faut des investissements pour réhabiliter l'habitat pour investir dans l'enseignement la formation des infrastructures et la difficulté qu'un territoire comme le nôtre a c'est que la ressource fiscale est limitée et on ne souhaite pas l'augmenter et on a raison moi je suis dans une école où on a un département qui s'appelle contrôle de gestion je veux souligner juste une chose c'est que dans cette collectivité ici et je l'ai vu de près en 2014 un contrôle de gestion a été mis en place résultat DSP transport 10 millions d'économies par an sur l'eau résultat 8 millions d'économies par an donc ça il y a eu des citations célèbres de philosophes de sociologues qui ont été mentionnées moi je vais juste faire une citation que j'aime bien Sartre a dit ce qui compte c'est pas ce qu'on a fait de nous c'est ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous donc quand on se bouge quand on gère mieux quand on fait attention on retrouve la capacité de dévastissement et ça c'est bon pour l'interactivité du territoire trois mots trois mots un élément qui est plutôt anthropologique mais beaucoup de philosophes ont dit sociologues à force de mettre les gens hors sol on les rend malheureux et moi je suis voilà je suis conscient et je suis vraiment en alerte là dessus je sens que la mise hors sol du monde dans des métropoles sur des systèmes virtuels rend les gens malheureux et aujourd'hui on le voit bien en France les gens ne sont pas heureux dans beaucoup de pays du monde ils ne sont pas heureux et on doit se battre pour que les gens soient heureux et je pense que la nature c'est un peu d'actualité en ce moment et le seul élément qui ramène les gens vers un bonheur authentique c'est un élément de politique au sens vraiment étymologique du mot le deuxième mot c'est le mot culture je crois que la chance l'atout qu'on a le plus précieux dans tous nos territoires dans la diversité de nos territoires c'est nos cultures c'est un héritage c'est une histoire c'est des savoir-faire c'est toute une série de choses qui sont notre substrat qui sont la base à partir de quels ces nouveaux projets ces nouvelles perspectives politiques doivent se construire et à la question parce que ça se termine toujours mais avec quel argent et merci de l'avoir posé je crois qu'il y a un élément un levier qu'on oublie c'est celui de l'épargne au 19ème siècle entre 1850 et 1900 une des périodes où on a fui les plus grandes et les plus belles infrastructures c'était à 100% financées par l'épargne c'est les français qui parce qu'ils avaient confiance parce que leur territoire était un et des territoires où on leur disait pas tous les jours c'est un problème de gérer vos territoires mais vos territoires sont une chance pour le pays c'est avec ce discours là positif que finalement l'épargne venait abonder les besoins en investissement et donc je pense qu'on doit retrouver aussi cette idée que c'est pas l'impôt qui finance c'est l'épargne et l'épargne c'est la confiance la confiance c'est ce qu'on doit bâtir les uns et les autres excusez moi les travaux d'Osmann c'est un truc qu'on n'aurait jamais imaginé aujourd'hui on ferait pas les travaux d'Osmann aujourd'hui on ferait pas le métro qu'on a fait à Paris tout ça a été payé par l'épargne et ça devait être remboursé jusqu'en 1971 en 1914-1915 c'était fini les épargnants étaient ruinés dans ma famille on a été ruinés par ça donc le problème moi j'étais dans un grand colloque sur les questions foncières immobilières et les grands projets et je disais le problème c'est que on avait des pigeons on avait des pigeons au XIXe siècle on n'a plus de pigeons aujourd'hui c'est à dire plus personne n'avait donc il y a une expérience qui est tellement horrible de l'épargnant qui finance les grands travaux c'est très dommage parce qu'aujourd'hui on est moins bon qu'on était deuxième chose aussi sur le bonheur sur le bonheur il y a Jean Gadré vous connaissez Jean Gadré c'est assez connu il a mis en place un indicateur de santé sociale c'est un indicateur de bonheur si vous voulez dans la région française je passe les détails 30 indicateurs vraiment intelligents sur l'état de santé sociale des gens quelle est la région de France qui a le meilleur indicateur de santé sociale ? Le Limousin le Limousin quelle est l'Ile-de-France l'Ile-de-France elle est 18ème oh c'est pas bien l'Ile-de-France est première pour le PIB par habitant et le Limousin doit être 19ème pour le machin alors moi j'avais fait un papier dans le monde j'avais dit voilà le problème qu'on a c'est effectivement on va être plus heureux moi je souscris à tout ce que vous avez dit moi je joue un peu l'emmerdeur mais ma question c'est comment ? c'est à dire si on disait tiens on va tous copier le Limousin dans l'année qui suit on a moins de 30% de croissance moins 30% et on a des arbres de partout la crise de 29 c'est une plaisanterie pour les enfants donc le problème c'est comment on fait pour passer c'est à dire comment on fait pour résoudre cette espèce de contradiction majeure c'est que plus je suis bon sur la production Île-de-France moins je suis bon sur la qualité de la vie et c'est un vrai souci et plus je ressemble au Limousin et c'est ce que vous soulignez vous avez raison le problème c'est que la solution c'est pas d'imiter le Limousin il faut créer un nouveau truc il faut créer un nouveau système c'est ce qu'on est en train de dire ce soir mais on est encore loin des solutions définitives mais c'est comme ça qu'il faut aborder le sujet et je vais vous dire la vraie question c'est est-ce qu'il est plus facile de mettre les avantages de la ville dans le Limousin ou est-ce qu'il est plus facile de mettre les avantages du Limousin à Paris je crois que c'est quand même plus facile et c'est les technologies et c'est pour ça que vous voyez le premier fabricant de robots en Europe il est dans le Limousin et ça montre bien que la technologie et la qualité de vie aujourd'hui par le truchement des technologies c'est plus facile de la mettre dans le Limousin qu'amener de Limousin à Paris bon on va essayer d'en mettre un petit peu à Nîmes aussi alors merci à tous les 4 Jean-Christophe Romentin donc je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre Travailler où nous voulons vivre et vous allez dédicacer donc ce livre à la sortie merci Aurélien Colson merci Laurent Davézy et merci Jean-François Césarini voilà c'était pour inaugurer cet amphithéâtre qui était un lieu de débat et on ne doute pas que c'est sa vocation première donc bonne séance à vous pour les prochains conseils communautaires et dans 10 minutes si vous voulez bien qu'on se retrouve pour un événement pour un événement aussi important pour notre bonheur social à savoir un petit verre de l'amitié à l'extérieur avec monsieur le préfet merci